Chapitre 5. L'univers mental. L'univers est mental et est connu dans l'âme du tout. Le tout est esprit. Mais qu'est-ce que l'esprit ? Il est impossible de répondre à cette question, pour cette raison que sa définition est pratiquement celle du tout, qu'on ne peut expliquer ou définir. L'esprit n'est qu'un mot que les hommes donnent à la conception supérieure de l'âme, vivante, infinie. Il signifie la réalisation. Il signifie l'âme vivante, bien supérieure à la vie et à l'âme que nous connaissons. Comme celui-ci, s'en sert elle-même supérieure à l'énergie mécanique de la matière. L'esprit dépasse notre entendement. Nous nous servons de ce nom simplement quand nous pensons au tout et que nous voulons parler de lui. Pour notre pensée et notre compréhension, nous avons raison de considérer l'esprit comme une âme vivante infinie, tout en connaissant en même temps qu'il nous est impossible de le comprendre entièrement. Nous devons agir ainsi ou cesser tout à fait de penser à la matière. Nous allons étudier maintenant la nature de l'univers dans son tout, dans ses pensées. Qu'est-ce que l'univers ? Nous avons déjà vu qu'il ne peut réexister en dehors de tout. L'univers est-il donc le tout ? Non, il n'en peut être ainsi. Car l'univers semble donc former de nouvelles choses. Il change constamment. En un mot, il ne se soumet pas complètement aux idées que nous avons résolues d'accepter concernant le tout et que nous avons expliqué dans notre dernière leçon. Alors, si l'univers n'est pas le tout, il doit être rien. Telle est la confusion inévitable de nouvelles choses. Reprenons-nous d'abord. Mais cette réponse ne peut nous satisfaire, car nous sommes conscients de l'existence de l'univers. Donc, si l'univers n'est ni le tout ni rien, que peut-il être ? Et que l'éliminant détail c'est possible. Si l'univers existe, ou paraît exister, il doit provenir d'une matière quelconque du tout. Il peut être une création du tout, mais comme il est impossible de quelque chose d'être créé de rien, de quoi le tout peut-il avoir créé ? Quelques philosophes ont entendu cette question en disant que le tout avait créé l'univers de lui-même, c'est-à-dire avec l'essence et la substance du tout. Mais cela ne peut être car nous avons dit précisément qu'on ne pouvait rien se faire au tout et qu'on ne pouvait pas le bouger. Même si on était ainsi, il n'est qu'une amende particulière pour son propre être. Le tout ne pourrait pas perdre la connaissance de lui-même. Pas plus qu'il ne pourrait devenir un atome, une force aveugle ou une chose d'un devin intérieur de lui. Ces deux hommes se sont imaginés que le tout était tout en lui-même. Reconnaissant que « eux », les hommes, existaient, ils en sont arrivés à cette conclusion où « eux » et « eux » étaient identiques. Et ils ont rempli l'atmosphère de leur crise. « Je suis Dieu ! » Pour voir un mouvement de la multitude et la grande douleur des fages. La tonne s'est grillé en « je suis homme » serait modeste en comparaison. Faites donc en vérité que l'univers, qui se n'est pas le tout, et qui n'a pas été créé par le tout, qui se serait fragmenté en plusieurs morts. Que peut-il être de quoi peut-il être fait ? Voilà la grande question. Exéminant le l'un, la prenieusement. Nous savons que le principe de correspondance, c'est la première réponse, disait constamment un autre. Le liègue numérique, qui est en haut et en bas, peut nous rendre de grands services à la conjoncture où nous nous trouvons. Nous devons essayer de donner une idée des opérations des temps supérieurs à l'examinant celle du nôtre. Le principe de correspondance peut s'appliquer à ce problème aussi mentalisé. Voyons, de son propre plan de vie, comment l'homme s'est-il procréé ? D'abord, il peut créer en faisant sortir quelque chose des matériaux qui ont tout. Il ne peut d'en être ainsi, non, le plan supérieur car il n'existe pas de matériaux en dehors du tout, avec lequel celui-ci puisse créer. Ainsi, l'homme peut procréer ou reproduire sa râle par l'encontrement, qui est une multiplication personnelle, dit pour se faire des personnes des substances intimes à sa descendance. Il ne peut encore l'être ainsi car il peut donner ou soustraire une partie de lui-même, de même qu'il ne peut reproduire ou se multiplier. D'un bon des cas, il y aurait multiplication et addition. Au tout, nous avons vu que ces deux choses étaient également absurdes. Il n'existe pas une troisième manière que l'homme puisse s'employer pour créer. Sans doute, l'homme peut créer mentalement, par la différence. Il n'utilise aucun matériau extérieur. Il ne se reproduit pas lui-même. Dépendant son esprit, accomplit la création mentale. D'après nos principes de correspondance, nous sommes autorisés à penser que le tout a créé l'univers mentalement, car le même procédé de l'homme serait des images mentales. C'est justement ici que la voie de la raison s'accorde avec la voie des humains. Comme le renseignement et l'ouvrage le montraient, tel est le renseignement des sages, tel était l'enseignement d'Ernest. Le tout ne peut pas créer autrement que mentalement, sans utiliser des matériaux. Nous allons utiliser ce parlement, mais sans se reproduire le même, ce qui est également impossible. Nous ne pouvons d'échapper à cette conclusion de la raison qui, ainsi que nous venons de le dire, concorde avec les enseignements supérieurs des éliminés. De même qu'il vous est possible, à vous, mon élève, de créer un univers dans votre mentalité, de même le tout peut créer l'univers dans sa propre mentalité. Mais votre univers, à vous, est la création mentale d'un espèce finie, donc que celui du tout, la création d'un espèce infini. Ils sont tous deux, l'espèce semblable, mais les effets, ils diffèrent affinement en degrés. Dans un site, nous n'étudierons plus complètement le processus de création de l'un et de manifestation. Mais dès maintenant, il faut imprimer fortement dans votre esprit ceci. L'univers et tout ce qu'il contient est une création mentale du tout. Réellement, sans le moindre doute, tout est esprit. Le tout, créé dans son esprit infini, l'univers, pendant qu'il existe pendant des milliers de siècles, et cependant, pour le tout, la trahension de l'évolution, le déclin et la mort d'un million d'univers, ne barraient pas plus loin qu'un clignement de paupières. L'esprit infini du tout est le cerf de l'univers. Le principe du genre, on va l'apprendre à ce que les chèques qui vont se suivre, se manifestent sur tous les plans de vie, matérielle, mentale et spiritueuse. Et comme nous l'avons déjà dit, genre ne signifie pas sexe. Le sexe n'est plus une manifestation matérielle du genre. Genre signifie ce rapport à la génération ou à la création. Partout où quelque chose est créé, dans ton quelconque de vie, le principe du genre doit finir ceci. Qu'est-ce que là est vrai, également, même pour la création des univers. Surtout, vous n'allez pas vous empêcher de conclure que nous enseignons qu'il y a un dieu ou un créateur mâle ou femelle. Cet dieu n'est qu'une altération des anciens enseignements sur ce sujet. Le véritable enseignement nous apprend que nous tous en nous-mêmes est au-dessus du genre, comme est au-dessus de n'importe quel autre mêle. Faut que celle du temps nous dépasse. Et la loi nous découvre les autres lois et nous n'en est pas finie. Et quand le plus se manifeste sur les formes de génération et de la création, il s'agit alors en concordant de nous avoir le principe, car il se meut dans un peu inférieur de l'existence. En conséquence, il manifeste le principe du genre qui est masculin et féminin, et cela, naturellement, sur le plan mental. Cette idée peut paraître renversante à ceux qui l'entendent pour la première fois. Cependant, chacun de vous l'a passivement accepté dans ses relations quotidiennes. Vous parlez constamment de la paternité de Dieu, le Père divin et la maternité de la nature et de la même universelle. Vous avez ainsi attiré l'intuition du principe du genre dans l'univers. Raison. La doctrine hermétique n'est plus pas une utilité réelle de tout et un. Les deux aspects qu'il possède quelquefois ne sont que des différences de l'exception. L'élisatrice de renseignement est que les principes masculins manifestés par le tout se tient dans l'instant en dehors de la création mentale actuelle de l'univers. Il dirige sa volonté de faire le sens plus féminin que le pouvoir de la nature. C'est ainsi que commence le travail actuel de l'évolution de l'univers à partir de simples centres d'activité qui se trouvent dans l'homme. L'évolution progresse et devient de plus en plus délevée, tout en s'accordant et s'établir convenablement et fortifier. Justement, les voies de la nature. Si vous préférez les anciennes images de la pensée, vous pouvez vous prononcer les principes masculins sous forme de Dieu, le Père, le principe féminin sous la forme de la nature, la mère universelle au sein de laquelle toutes ces choses ont été signées. C'est... Là, mais pas simplement une figure politique du langage, c'est une véritable idée du processus actuel de la création de l'univers. Mais souvenez-vous toujours que le tout est un et que c'est un et un esprit affiné, que l'univers a été créé et existe actuellement. Appliquez la loi de correspondance à vous-même et à votre propre esprit pour vous délacérer les idées justes. Vous savez que cette partie de vous-même que vous appelez « je » reste à part et ce n'est qu'un simple témoin de la création de l'image mentale. La partie de votre esprit dans laquelle s'adomplit la génération mentale peut s'appeler le « moi » ou elle n'est qu'un jeu qui reste le témoin et ma fils et je ne fais qu'examiner les pensées, les idées, les images, l'imagina, qui doré comme ce que d'en bas. Souvenez-vous quand bien les phénomènes qui se produisent sur un plan de vie peuvent s'étonner à réduire le mystère des plans supérieurs et inférieurs. Trouvez-vous surprenant que vous, qui êtes un enfant, percevez ce respect instinctif sur le tout, sentiment que nous appelons religieux ? Ce respect et cette différence dans l'esprit paternel ? Pouvez-vous surprenant que lorsque vous considérez les travaux et les merveilles de la nature, vous vous souviez saisi d'un sentiment violent qui, assez racine profonde, est me renfoncer dans le dans ce que vous ne vous sentez pas parce que m'enfermène. Vous passez le temps entre vous et même un enfant à votre patrie. Ne tentez pas l'heure de surposer que le petit monde que vous voyez autour de vous la terre qui n'est qu'un simple grain de table dans l'univers juive à lui-même. Il y a des millions et des millions semblables à l'espoir. Il y a des millions et des millions semblables qui ne nous accueillent sur la salle des scènes infiniment du tout. Mais même dans notre productif système solaire, il y a eu des régions et des temps de vie beaucoup super. Surayant de l'outre et des êtres auprès desquels pauvres mortels aveugles, nous sommes comme des animaux informes et gluants qui reposent au bout de l'essai. Il y a eu de ces êtres qui possèdent des pouvoirs et de l'attribution bien supérieures à ce qu'au-l'homme a toujours rêvé de voir la perfection des dieux. Et cependant, ces êtres n'ont existé quelquefois. puis ils vont dégénérer, vous deviendrez aussi puissants qu'eux, mais vous vous perfectionnerez toujours, mais ne dégénérez pas, de la destinée de l'homme quand l'enseignement est éliminé. La mort n'est pas réelle l'un de la centrale qui est éliminé. Ce n'est que le berceau de la nouvelle vie. Vous monterez plus haut, toujours plus haut, de tes plans de vie plus élevés et toujours supérieurs. L'univers est votre patrie. Vous explorez ces retraites et les plus cachées avant la fin du temps. Vous nous habitez dans l'esprit infini du tout. Vous nous possiblie de plus de difficultés infini, à la fois dans le temps et dans l'espace. Comme dans la fin du grand cycle du cycle, quand le tout attirera de nouveau en lui, la plus infime de ses créations vous partirez heureusement car vous serez alors capables de comprendre ces désavédiés que vous valez être. un avec le tout ainsi par les Illumines et ceux qui ont déjà bien avancé dans la vie. Pour l'instant, FK m'est conscient. Vous l'êtes garantie et protégée par le pouvoir infini de l'esprit paternel et maternel. Au sein de l'esprit paternel et maternel est fortement à l'esprit. Il n'existe personne dans l'univers qui soit trompé de l'esprit de l'esprit et le pouvoir de l'esprit habillé. Sous-titrage FR ?